« Le soleil va me la cuire un bon coup maintenant, » pensa-t-il. « Ça devrait suffire pour qu'elle ne me repique pas de crampes. Je me demande ce qui va se passer cette nuit. » Un avion qui se dirigeait vers Miami traversa le ciel. Ce nombre sema la panique parmi les bancs de poissons volants. « Avec autant de poissons volants que ça, il devrait y avoir de la dorade, » dit-il. Il tira sur la ligne pour voir s'il n'y avait pas un moyen de gagner un peu de longueur sur l'espadon. Rien à faire. Il s'arrêta quand la dureté et les vibrations l'avertirent que la ligne était au point de rompre. La barque avançait lentement. Il suivit des yeux l'avion jusqu'à ce qu'il le perdit de vue. « Ça doit faire un drôle d'effet d'aller en avion, » pensa-t-il. « À quoi ça ressemble-t-il, la mer vue de là-haut ? » « On doit voir le poisson à travers l'eau quand on ne vole pas à des attitudes. » « Ce que j'aimerais, moi, c'est de voler très lentement à 200 toises de hauteur et regarder le poisson par en-dessus. » « Dans les bateaux à tortue, je me perchais dans les verges et rien que de là, je voyais déjà très bien. » « Les dorades ont l'air plus vertes de haut et on peut voir aussi le banc tout entier en train de nager. » « Dans le courant qui est noir, tous les poissons rapides ont des dors rouges. » « Quoi qu'ils ont presque toujours des rayures ou des taches, si les dorades ont l'air vertes, c'est parce qu'elles sont jaunes, bien sûr. » « Mais quand elles cherchent leur nourriture et qu'elles ont vraiment faim, elles ont sur les côtés des rayures rouges, comme les merlins. » « Qu'est-ce que c'est qui les fait sortir, ces rayures ? » « La colère, ou bien la vitesse de sargasses qui se soulevait peu avant la tombée de la nuit, alors qu'ils passaient à proximité d'un grand îlot d'herbe des sargasses qui se soulevaient et ondulaient dans la houle comme si la mer faisait l'amour sous une couverture jaune, une dorade mordit à la petite ligne de l'arrière. » Le vieux l'aperçut quand elle sauta. Elle se tordait et donnait de furieux coups de queue. C'était un vrai lingot d'or dans le soleil rasant. L'excès de sa peur multipliait les acrobaties. Le vieux, accroupi, se porta comme il put jusqu'à l'arrière. De la main droite, il retenait la grande ligne. De la gauche, il ramena la dorade. Chaque fois qu'il gagnait un morceau de ligne, il plaquait dessus son pied nu. Affolé, plongeant et évirevoltant sans cesse, le poisson d'or bruni, tacheté de rouge, toucha enfin la barque. Le vieux se pencha par-dessus bord et le fit basculer par-dessus la poupe. La dorade ouvrait et refermait la bouche convulsivement sur l'hameçon. Son long corps plat battait furieusement le plancher de la barque. Le vieux appliqua un coup de masse en travers de sa brillante tête dorée et, après un long frémissement, elle retomba inerte. Le vieux décrocha l'hameçon, réapata avec une autre sardine et lança la ligne. Puis, il revint lentement vers eux. Il lava sa main gauche et l'essuya sur son pantalon, après quoi, il fit passer la lourde ligne dans sa main gauche et lava sa main droite dans la mer. Il regardait le soleil pénétrer dans l'océan et l'inclinaison de la grande ligne. Il n'a pas changé, dit-il. Cependant, au mouvement de l'eau, contre sa main, il constata que l'allure s'était nettement ralentie. « J'ai envie d'attacher les deux avirons ensemble, en travers de l'avant. Ça le ralentira pendant la nuit, dit-il. Parce qu'on est bon pour passer la nuit, lui et moi. Je ferai mieux de ne pas vider la dorade tout de suite pour que le sang reste dans la viande, pensa-t-il. Je la viderai un peu plus tard, quand j'attacherai les avirons pour faire frein. C'est pas la peine d'embêter mon poisson maintenant. Quand le soleil se couche, les poissons s'énervent, c'est connu. Il sécha sa main dans le vent, puis la posa de nouveau sur la ligne et, se laissant aller en avant, se cala du mieux qu'il put contre le plabord. Le bateau, de la sorte, prenait la bonne part du poids de la ligne tendue. « Je commence à connaître la musique, pensa-t-il. Ce morceau-là, en tout cas. Faut pas oublier non plus qu'il n'a rien mangé depuis qu'il a pris l'hameçon. Qu'il est énorme et qu'il a besoin de beaucoup de nourriture. Moi, j'ai mangé le bonito tout entier. Demain, je mangerai la dorade. Il l'appelait Dorado. Peut-être que je devrais manger un bout quand je la viderai. Ça sera plus difficile à manger que le bonito. Mais rien n'est facile à présent. « Comment que ça va là-dessous, poisson ? » demanda-t-il tout haut. « Moi, ça va pas mal. Ma main gauche est bien mieux, j'ai des provisions pour la nuit et la journée de demain. Vas-y, tire le bateau, mon gars. » En réalité, il n'est pas si à son aise que ça. La corde, en labourant son dos, lui causait une douleur qui avait presque dépassé les limites de la conscience. Et c'était, pour ainsi dire, émoussé d'une façon assez inquiétante. « Bah, j'en ai eu d'autres, » pensa-t-il. « Ma main droite, elle n'a qu'une petite coupure et l'autre main, il n'y a plus de crampe. Les jambes, il n'y a rien à dire. Et puis, question nourriture, je suis mieux partagé que lui. » Il faisait nuit. « En septembre, la nuit vient tout de suite après le coucher du soleil. Le vieux s'appuya contre le bois usé du plabord et se reposa un bon coup. Les premières étoiles se montraient. Il ne connaissait pas le nom de Rigel, mais il la voyait et savait que bientôt, toutes ses amies lointaines parsèmeraient le ciel. Le poisson aussi est mon ami, dit-il tout haut. J'ai jamais vu un poisson pareil. J'ai jamais entendu parler d'un poisson comme ça. Pourtant, il faut que je le tue. Heureusement qu'on n'est pas obligé de tuer les étoiles. Une supposition que tous les jours, un homme devrait essayer de tuer la lune, pensa-t-il. « Bon, la lune se débine, mais il y a une supposition que tous les jours, un homme devrait essayer de tuer le soleil. On a encore de la veine d'être comme on est, pensa-t-il. » Il se sentit alors tout triste à l'aider que son grand poisson n'avait rien à manger. Sa volonté de le tuer ne s'en trouva d'ailleurs pas diminuée le moins du monde. « Combien de gens pourront se nourrir dessus ? » se demanda-t-il. « Mais est-ce que les gens méritent de le manger ? » « Non, bien sûr. Il n'y a personne qui mérite de le manger. Dignes et courageux comme il est, ce poisson-là. » « Je ne comprends pas bien tout ça, » pensa-t-il. « Mais c'est encore heureux qu'on ne soit pas obligé de faire la chasse au soleil, à la lune ou aux étoiles. » « On a assez de mal comme ça, à vivre sur la mer et à tuer nos frères les poissons. » « Minute, » pensa-t-il. « Faut que je réfléchisse un peu à ce freinage par les avirons. » « Ça a ses inconvénients. » « Ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages. » « Quand les avirons seront en place, le bateau perdra toute sa légèreté. » « Si le poisson tente le coup, moi je risque de lâcher tellement de lignes qu'il est foutu de se sauver. » « Plus le bateau est léger, bien sûr, et plus on souffrira longtemps tous les deux. » « Mais grâce à ça, au moins, je suis tranquille. » « Ce poisson-là, il n'a pas encore donné toute sa vitesse. » « Et il peut aller bougrement vite s'il veut. » « En tout cas, il faut que je vide la dorade. » « Autrement, elle va se gâter. » « Il faut que je mange un peu pour rester costaud. » « Bon. » « Maintenant, je vais me reposer une heure. » « Ensuite, on verra si le poisson est toujours fidèle au poste. » « S'il est bien tranquille. » « Alors, ni une ni deux, je vais à l'arrière et au boulot. » « Je risque le tout. » « D'ici là, je verrai bien ce qu'il fabrique. » « S'il manigance quelque chose. » « Les avirons, c'est une riche idée. » « Mais on arrive maintenant à un moment où il faut ouvrir l'œil. » « Il est encore aussi poisson qu'il peut l'être. » « Je l'ai bien vu. » « Il a l'hameçon dans le coin de la bouche et il garde la bouche fermée. » « C'est encore rien, le mal, que lui fait l'hameçon. » « Mais elle a faim. » « Et puis, de se débattre comme ça contre quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est ça son vrai malheur. » « Repose-toi pour le moment, mon bonhomme, et laisse le poisson travailler jusqu'à ce que ce soit ton tour. » Il se reposa pendant deux heures, ou ce qui lui sembla deux heures. Comme la lune se levait tard, il n'avait aucun moyen d'évaluer le temps. D'ailleurs, son repos était une chose très relative. Ses épaules supportaient toujours le poids de la ligne. Mais il avait placé sa main gauche sur le plat-bord de l'avant et il confiait de plus en plus à la barque même l'effort de résister aux poissons. « Ce sera plus simple. » « Bien sûr, si je pouvais attacher la ligne à quelque chose, » pensa-t-il. « Oui, mais voilà, suffirait d'un petit coup sec pour tout casser. Faut que j'harmonise la ligne avec mon dof. Faut que je sois à même, à chaque instant, de donner du fil avec les deux mains. » « Mais, mon ami, sais-tu bien que tu n'as pas dormi du tout ? » dit-il tout. « Ça fait un demi-jour, une nuit, et puis encore un jour, que ça dure. » « Mais t'as pas fermé l'œil. » « S'il continue à attirer tranquillement, comme ça, faut arranger pour roupiller un petit peu. » « À force de ne pas dormir, on risque de ne plus avoir la tête assez claire. » « J'ai la tête, tout de ce qu'il y a de clair, » pensa-t-il. « Trop clair même. » « Clair comme les étoiles, qui sont mes petites sœurs. » « Mais il faut tout de même que je dorme. » « Les étoiles, ça dort, la lune aussi. Et le soleil alors ? » « Même l'océan, quelquefois, il dort. » « Les jours où il n'y a pas de courant, et où c'est le calme plat. » « Rappelle-toi qu'il faut que tu dormes, » pensa-t-il. « Force-toi à dormir, et trouve un truc quelconque, pour pas avoir de surprises avec les lignes. » « Pour l'instant, va à l'arrière fileter ta dorade. » « Avec ce besoin de dormir que t'as, ça ne serait pas prudent d'installer des rames. » « Je pourrais bien me passer de dormir, » se demanda-t-il. « Mais vraiment, ça serait trop dangereux. » Se traînant sur les mains et les genoux, attentif à ne pas donner de secousse à la ligne, il se frayant un chemin jusqu'à la poupe. « Peut-être bien qu'il ait à moitié endormi lui aussi, » songea-t-il. « Mais ça, mais ça ne fait pas mon affaire. Faut qu'il tire, qu'il tire. » « Jusqu'à ce qu'il en crève. » Arrivé à destination, il prit la ligne dans sa main gauche avec la droite. Il tira son couteau de la gaine. Les étoiles donnaient toute leur clarté. Le vieux voyait très nettement la dorade. Il planta la lame dans sa tête et la tira vers lui. La main tenant avec son pied, il la fendit d'un coup sec de la base du ventre à la pointe de la mâchoire inférieure. Il posa ensuite son couteau et, toujours de sa seule main droite, la vida, trip et oui. La pence était lourde et glissante au toucher. Il l'ouvrit et contenait deux poissons volants. Ils étaient frais et fermes. Il les posa l'un à côté de l'autre et lança les déchets de la dorade par-dessus bord. Cela s'enfonça en traçant un sillon phosphorescent dans l'eau. La dorade était froide. Etalée, là, sous les étoiles, elle paraissait blême et lépreuse. Là, retenant avec son pied, le vieux lui arracha la peau sur toute une face, après quoi il la retourna et dépeça l'autre face. Enfin, il détacha les filets de la tête à la queue. En jetant l'arrête par-dessus bord, il regarda s'il apercevait quelques remous. Mais il ne vit rien qu'une lente descente lumineuse. Il se retourna, enveloppa les deux poissons volants dans les deux morceaux de la dorade, mit le couteau dans sa gaine et, lentement, remonta jusqu'à l'avant. La ligne, tendue sur ses épaules, courbait son dos. Il portait son paquet de poissons dans la main droite. Après avoir étalé les morceaux de la dorade et les poissons volants sur le petit appontement de la proue, il changea la position de la ligne sur son dos. C'était de nouveau sa main gauche qui, prenant appui sur le rebord, retenait le fil. Il se pencha, afin de laver les poissons volants dans la mer et tenta d'évaluer, contre sa main, la vitesse de l'eau. La peau de la dorade qu'il avait écorchée avait laissé une phosphorescence sur cette main. Il s'amusait à voir les vaguelettes se briser contre elle. La mer était plus calme. Quand il frottait sa paume sur le flanc de la barque, les particules phosphoreuses s'en détachaient et flottaient lentement dans son sillage. « Où il se fatigue, où il se repose, » dit le vieux. « Bon, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'envoyer cette dorade, de me reposer aussi et de roupiller un brin. » Les étoiles, dans la nuit qui fraîchissait de plus en plus, il mangea la moitié du filet de dorade, plus un poisson volant était évidé. « C'est drôle ce que la dorade, ça peut être bon quand c'est cuit, » dit-il. « Est-ce que ça peut être mauvais quand c'est cru ? » « Je ne remettrai jamais les pieds dans un bateau sans emporter du sel et du citron. » « J'étais pas une vieille bête, » pensa-t-il, « j'aurais arrosé le plabord avec de l'eau de mer, en séchant ça aurait fait du sel. » « Faut dire que je n'ai attrapé la dorade qu'après le coucher du soleil. » « Mais de toute façon, je pense à rien. » « Enfin, en mâchant bien comme j'ai fait, ça ne m'a pas fichu mal au cœur. » « Les nuages s'accumulaient à l'est, masquaient l'une après l'autre toutes les étoiles que le vieux connaissait. » « On eût dit qu'il entrait dans un grand canyon de nuages. » « Le vent était tombé. » « C'est du mauvais temps qu'il se prépare pour dans trois ou quatre jours, » dit-il. « Mais ce n'est pas pour cette nuit, ni pour demain. » « C'est le moment ou jamais de dormir. » « Mon ami, » Pendant que le poisson continue son petit bonhomme de chemin, il remonta sa cuisse sous sa main droite qui soutenait la ligne et se laissa aller contre l'appontement de l'avant. Puis, il fit descendre la corde sur ses épaules et la cala sous sa main gauche. « Tant qu'elle sera appuyée, ma main droite tiendra le cou, » pensa-t-il. « Si elle me lit pendant que je dors, ma main gauche me réveillera au moment où la ligne fichera le camp. » « Ça sera dur pour cette pauvre main droite. » « Bah, elle en a déjà vu des rudes. » « Même que je dormirai que vingt minutes ou une demi-heure, ça sera toujours ça de pris. » Il se pencha en avant pour résister de tout son corps au poids de la ligne. Sa force entièrement concentrée dans sa main, il s'endormit.